Depuis quelques années, on observe dans les pays du bassin méditerranéen un changement important des systèmes agricoles. Abandon des zones de petites agricultures diversifiées au profit de l'agriculture intensive, urbanisation ou développement touristique en zone côtière sont autant de dynamiques qui impactent la manière de produire et de consommer. L'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, a coordonné un programme international de recherche incluant 7 pays autour de la Méditerranée destinés à analyser et localiser ces changements et à en comprendre les conséquences sur la production alimentaire et l'organisation des territoires. On a porté le regard plus particulièrement sur la question de l'alimentation. Alors l'alimentation, pas en termes de la diète, de ce que mangent précisément les gens, mais de la capacité de l'agriculture à alimenter les populations locales. Alors on a pris des cas très particuliers, par exemple au Portugal, il y a un système montado qui est à moitié forestier, à moitié agricole. Et ce système montado est fragilisé par tout un ensemble d'évolutions qui ne sont pas inhérents au système lui-même, qui vient de l'extérieur. Il peut y avoir des primes de la PAC qui incitent les gens à boiser d'une manière dense, c'est-à-dire à éliminer les animaux, à éliminer les chaînes lièges traditionnelles, et finalement homogénéiser le territoire et en faire quelque chose d'autre. Un autre exemple qui n'est pas la prime européenne, mais qui est cette fois l'incitation économique par le marché, où les agriculteurs vont avoir une rentabilité supérieure en mettant un élevage un peu plus intensif. Les animaux étant plus nombreux, ils vont se regrouper, et donc il va y avoir des incidences comme le piétinement, par exemple, qui peut modifier un sol sur une superficie suffisamment importante. Les collègues portugais sont allés fouiller les choses sur le terrain. Alors fouiller, c'est-à-dire regarder très précisément, cette fois, pas à l'échelle du bassin, mais à l'échelle éventuellement des parcelles, s'il le faut, ce qui se passait en termes d'agricole et de changement agricole. Il est allé interroger des gens en disant « mais Fichs, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Pourquoi ces changements-là ? » Et puis à organiser des séances collectives, de discussions autour de « qu'est-ce que c'est le changement ? » « Qu'est-ce que ça annonce pour vous ? » « Qu'est-ce que vous pensez possible d'influer en fonction de vos pratiques ? » On va discuter de ces changements avec les individus. L'agriculture locale, de qualité, traditionnelle, devient un enjeu politique, notamment pour les urbains qui souhaitent avoir ce type de produit sur leur table. Si l'on détruit les systèmes qu'il a portés, ça sera plus compliqué de revenir à l'arrière. De l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, dans la région du Cap Bon, on constate aussi ces changements de systèmes agricoles. Peu à peu, la polyculture disparaît au profit d'un modèle de production intensif de tomates. On est dans un système maghrébin qui est traditionnellement plutôt basé sur la diversité. C'était un système où il y avait de l'élevage d'un côté, une polyculture, des céréales pour nourrir les bêtes. Donc ça, c'est un système traditionnel, historique, ancien. Évidemment, quand on est dans la tomate industrielle d'exportation, on n'est plus du tout là-dedans. Et ces cultures d'exportation sont des cultures qui se développent, qui ont une part importante, je pense, des soutiens publics, parce que c'est un secteur de croissance qui rapporte des devises à la Tunisie. Et c'est normal. Et donc, si l'on voue de plus en plus d'espace à des systèmes intensifs exportateurs, évidemment, les autres vont se mettre ailleurs, c'est-à-dire dans des endroits moins fertiles et moins productifs, où ne plus exister. Alors ça peut être un choix social, de dire, tant pis, on exporte tout, ça nous fait des devises et on importe de la nourriture d'ailleurs. Notre rôle de chercheur, collectivement, c'est de dire, ben voilà les conséquences de ce que vous faites dans divers champs, environnementaux, économiques, sociaux. Mais dans le bassin méditerranéen, les enjeux autour de la terre agricole ne se limitent pas à la confrontation entre pratiques traditionnelles et pratiques intensives. La terre agricole n'est pas quelque chose qui est naturel. L'homme, il y a 15 000 ans, il s'est arrêté à un endroit et a commencé à fabriquer de la terre agricole, en fertilisant, en faisant un certain nombre de choses, en déforestant. Et une fois qu'il a fabriqué cette terre agricole, il est devenu sédentaire. C'est-à-dire, en gros, il y a une histoire intime entre la ville et les terres agricoles. En Provence, les populations se sont essentiellement regroupées autour du littoral méditerranéen et de la vallée du Rhône. C'est sur ce territoire que les chercheurs ont choisi d'étudier les conséquences de la croissance urbaine sur l'agriculture. On a des systèmes urbains, globalement, pas que les bâtiments, mais aussi l'effet projeté de ces systèmes urbains, parce qu'il faut des routes entre les villes, parce qu'il faut plein de choses qui font que la ville ne se limite pas aux bâtiments. Des systèmes urbains qui peuvent avoir des conséquences très loin dans l'arrière-pays. Avec une demande des urbains qui est de plus en plus de densité faible, on aime bien des pavillons de banlieue, des zones arborées. Bref, on aime bien consommer de l'espace pour vivre, pour habiter. On est dans un système de croissance urbaine qui, si l'on se projette peut-être à 20 ans, et que l'on continue comme ça, pose une question de production agricole d'une région dans sa totalité, quasiment. Face à tous ces enjeux, l'objectif de ce programme de recherche méditerranéen est de produire de la connaissance et de la mettre à disposition. On essaie toujours de donner des cadres pour que les gens qui ont une décision à prendre, qui sont des décideurs publics de manière ou d'une autre, puissent comprendre les conséquences de leur choix. L'effet immédiat des résultats que l'on a sur la Méditerranée, c'est verser un espèce de dossier où l'on dit, attention, les grandes évolutions que l'on peut observer peuvent avoir des conséquences importantes sur un certain nombre de conditions humaines, comme l'alimentation, c'est quand même important. Et a priori, il y a des moyens de s'en soucier, sans non plus empêcher le développement, à condition de s'y prendre avec soin. Les fruits de ces recherches sur l'évolution des systèmes agricoles dans le bassin méditerranéen permettront ainsi de se projeter dans l'avenir et définir un autre futur, souhaitable et partageable par tous. Sous-titrage ST' 501